à venir pour le processus de l'ouanda la république démocratique du congo rose letton vis-à-vis du comportement qu'affiche la république du rwanda les processus de l'ouanda depuis un certain temps on en parle depuis plus de deux ans on en parle aujourd'hui espérant qu'à l'issue de ces processus on aura une réponse favorable qui pourra favoriser la paix à l'est de la république démocratique du congo qui pourra mettre à nouveau les mesures et qui pourront aider exactement pour que la paix revienne à l'est de la république démocratique du congo depuis un certain temps les rwanda ne veut pas retirer ses troupes sur les sols congolais que pense la république démocratique du congo qu'est ce que les autorités congolaises et de leur part pensent vis-à-vis de ce qu'affiche la république du rwanda en république démocratique du congo devant les conseils de nations unis le ministre des affaires étrangères de la république démocratique du congo madame thérèse wagner wagner kai kwamba a osé l'étau et montra ce que les rwandais est en train de faire sur les sols congolais c'est que les rwandais est en train de faire au niveau de l'wanda pourquoi et comment la république la république du rwanda ne veut pas aussi respecter les processus c'est dit lwanda pourquoi est-ce que kagame exige qu'on lui qu'on lui offre un plat de retrait de zef de l'air qui selon lui serait une menace pour la république du rwanda mais lui de sa part ne veut pas présenter un plat de retrait de force rwandaise sur les sols congolais il joue les malais il fait quoi on va comprendre ensemble avec vous dans le discours ou dans les propos de madame thérèse wagner kai kwamba je suis soufouki bingela pour cette présentation les dames et messieurs bonjour et bienvenue les informations à caractère sécuritaire nous intéresse encore aujourd'hui sachant que partout vous nous suivez vous êtes vraiment intéressé et de voir que la paix reviennent une fois de plus en rdc dans la partie est où ça crépute depuis 30 ans et que plus de 12 millions de congolais ont perdu la vie les dames et messieurs rendons-nous sur les processus de l'wanda rendons-nous au niveau des usa rendons-nous dans les conseils des nations unies où la ministre des affaires étrangères de la rdc a réagi mais également ne vous inquiétez pas vous allez aussi suivre les propos du ministre des affaires étrangères de la république du rwanda ministre des affaires étrangères la ministre des affaires étrangères de la république démocratique du congo thérèse wagner kai kwamba parle du processus de l'wanda la manoeuvre du rwanda pour échapper à la justice ainsi que sa mauvaise foi pour faire avancer les processus de l'wanda des tons fermes avec un ton ferme avec un ton élevé kai kwamba thérèse wagner demande les sanctions contre les rwanda impliqués dans la guerre d'agressions et les pillages systématiques de minerais des congolais au conseil des nations des sécurités de l'organisation des nations kinshasa a exigé des sanctions ciblées contre les individus rwandais au sommet de la chaîne des commandements impliqués dans les soutiens aux rebelles du m23 la ministre des affaires étrangères thérèse wagner a expliqué en trois points devant les conseils de sécurité de l'onis pourquoi les négociations de l'wanda avec les rwanda bloc madame thérèse wagner a expliqué pourquoi est ce que les processus de l'wanda n'avance pas c'était une des plus grandes questions qu'on se demandait certes de savoir est ce que les processus de l'wanda est en train d'avancer est ce qu'il ya de la récite significative qu'on peut noter de la part du processus de l'wanda certains analystes indépendants basé à l'est de la rdc basé dans la région qui vous estimez qui a des avancées mais qui avance au pas des tortilles certaines autres personnes même voir dans les camps de l'opposition ils faisaient savoir que aujourd'hui nous ne pouvons pas parler des avancées avec les processus de l'wanda parce que ces derniers n'arrivent pas à imposer les rwanda a fait retirer ses hommes sur les sols congolais alors madame thérèse wagner la ministre des affaires étrangères la ministre est congolais congolaise plutôt elle est de nationalité congolaise a expliqué en trois parties en trois paragraphes pourquoi est ce que les processus de l'wanda bloc alors avant de vouloir bien continuer avant de vouloir bien analyser d'autres choses concernant ces processus de l'wanda savoir est ce que ça est encore possible que joe baïden plus d'américains arrive ces 13 14 15 jours au niveau de l'wanda on en saura mais je vous propose avant de suivre les propos de madame thérèse wagner kaikwamba et après nous allons analyser ensemble les propos de madame wagner et parler quelle sera la possibilité d'apporter la paix vis-à-vis de ce qui s'efface de ce qui s'est en train de se faire de ce qui est en train de se dérouler de ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui est ce qu'il y a encore une chance qu'on peut accorder un processus à l'wanda est ce que nous pouvons parler des processus de l'wanda et parlons de la chance qu'on peut l'accorder qu'on peut l'accorder aujourd'hui ça sera à vous de les mentionner dans la barre des commentaires les dames et messieurs téléspectateurs amis fidèles à congolaise télévision je vous prie de suivre les propos de madame thérèse wagner et on se retrouve tout juste après cette vidéo nous avons délibérément évité de divulguer dans l'espace public et les médias les détails du processus de l'wanda par respect pour le médiateur et les vies humaines en jeu afin de garantir la sérénité des négociations cependant il est désormais évident que face à l'urgence de la situation il est de notre devoir de clarifier devant ce conseil les véritables obstacles qui freinent ce processus et l'adoption du projet d'accord proposé par la médiation angolaise premièrement le plan harmonisé pour la neutralisation des fdlr et le désengagement des forces ce plan propose sur deux volets l'un pour la neutralisation des fdlr et l'autre pour le retrait des forces rwandaises dès avril 2024 la république démocratique du congo a élaboré son plan de neutralisation des fdlr avec précision et incluant une évaluation complète de la menace des opérations militaires et un suivi rigoureux des résultats en revanche la contribution du rwanda sur le retrait des forces se résume à une simple promesse de retrait sans garantie ni détails concrets créant un déséquilibre qui compromet l'application cohérente du plan pire encore le rwanda conditionne ce retrait à la neutralisation des fdlr un chantage qui viole les principes fondamentaux du droit international pour que ce processus ait du sens il est impératif que les deux volets soit mis en oeuvre de manière concomitante seule une simultanité peut assurer la crédibilité et l'efficacité d'un plan qui aspire à restaurer la paix dans la région deuxièmement le rwanda rejette toute clause de responsabilité dans un éventuel accord de paix ce qui soulève de graves interrogations sur la sincérité de son engagement envers la paix en république démocratique du congo nous acceptons pleinement d'être tenu responsable de nos actes car le principe de responsabilité est le socle de toute résolution de conflit il impose à chaque partie de respecter scrupuleusement ses engagements avec rigueur et sincérité lorsqu'un accord est violée le principe commande des conséquences claires et sans équivoque qu'il s'agisse de sanctions ou de poursuites judiciaires pour que justice et droit international ne soit pas de simple mot mais des réalités sans responsabilité il ne peut ni il ne peut y avoir ni confiance ni paix durable enfin troisièmement la république démocratique du congo réaffirme la nécessité impérative d'un mécanisme de justice régional pour répondre aux violations flagrantes du droit international commise depuis la résurgence du m23 en 2022 le rwanda refuse catégoriquement l'inclusion de toutes dispositions visant à intégrer ce mécanisme dans l'accord de paix actuellement en discussion ce refus obstiné dévoile sans ambiguïté l'intention du rwanda d'échapper à la lumière de la justice madame la présidente mesdames et messieurs les membres du conseil en ce qui concerne l'exploitation illégale des ressources naturelles de mon pays mon gouvernement demande instantanément l'imposition de sanctions sévères contre tous les acteurs de cette chaîne de pillage du producteur à l'exportateur nous appelons paix sa procès si c'est à loin de la chance vrai ou faux que pensez-vous affiché dans les commentaires est ce qu'il faudra encore accorder aujourd'hui la chance au processus de l'wanda comme les congolais disent topé sa yango chance est ce que nous pouvons les dire aujourd'hui accordons la chance au processus de l'wanda sirema vous aviez suivi madame thérèse wagner kaykwamba qui montrait noir sur blanc comment est-ce que la république du rwanda ne montrait pas sa bonne foi ne montrait pas sa volonté de vouloir bien finir la guerre qui se passe en république démocratique du congo elle a évoqué une une préoccupation fais à savoir que les rwanda conditions se retrait à la neutralisation des fdl a ça c'est un c'est à dire les rwanda exige que si la république démocratique du congo veut voir le rwanda retirer ses troupes sur les sols congolais elle doit c'est la rdc elle doit se rassurer qu'elle a neutralisé tous les effets de l'air nous sommes menacés c'est nous la menace est chez nous l'agression est chez nous et on parle du rwanda qui nous menace les rwanda qui nous exige les rwanda qui exige que pour que ces troupes fassent le retrait il faut que nous puissions d'abord neutraliser les effets de l'air ouvre la parenthèse qu'est ce qu'on parle des effets de l'air je suis journaliste d'investigation certes nous devons en parler aujourd'hui et savoir c'est quoi la vérité à ce sujet nous sommes de la région lorsqu'on parle des effets de l'air d'aller routourou vous allez entendre les 23 10 il soit la recherche des effets de l'air qu'est ce qu'on parle des effets de l'air qu'est ce qu'on parle des effets de l'air qui représente une menace pour le rwanda c'est ce que je vous dis aujourd'hui selon plusieurs analystes indépendants selon la société civile dans la région de skivu selon certains analystes politiques selon les ressortissants du territoire des routourou de massissi de walikale de louberou de niragongo de massissi selon les citadins vivant dans la ville de goma il n'y a pas les effets de l'air les effets de l'air sont les wazalendo lorsqu'on parle des effets de l'air c'est l'eau et il confirme que lorsque kagame parle des effets de l'air ont sous-attenté wazalendo lorsqu'on parle des effets de l'air qui a parlé en dévolé ont sous-attenté minerai que les rwanda expose que les rwanda point de près partenariat avec des puissances au monde pour vendre voilà donc les effets de l'air le ministre julien palou kouka oungia il était gouverneur de la province il a démontré noir sur blanc qu'il ne s'agit pas des effets de l'air il s'agit du minière minéré de la rdc c'est à dire ils sont à la recherche j'explique comme l'affirme certains analystes indépendants lorsqu'on parle de minerai lorsqu'on parle de wazalendo on sous-attend des effets de l'air de la part de paul kagame il ya une menace que les m23 racontent aujourd'hui appelé wazalendo dénommé effets de l'air qui le bloc de trouver les minerai et voilà donc comment est ce qu'il demande la neutralisation de ces jeunes vdp volontaires engagés pour la défense de la patrie et qui bloquent les vols systématiques de minerai vous y entendrez avec moi que dans les masses il ya toujours des pièges des ambiscades tendit au m23 par le jeune wazalendo qui intercepte le vol de minerai dans les territoires des masses et dans les territoires de retour et ces jeunes représente une menace pour le m23 ça c'était entrée parenthèse neutralisation des effets de l'air c'est à dire avant que les rwanda se retire les la rdc doit s'est rassuré que on a neutralisé le fdl je vous ai expliqué un petit détail c'est qu'on parle de fdl ont sous attaque de quoi explique la société civile expliquer certains acteurs politiques explique certains analystes indépendants dans la région de ce qu'ils vont ça c'était un deuxième des choses les rwanda rejette toute cause pardon je m'excuse les rwanda rejette toute clause des responsabilités dans un éventuel accord de paix aujourd'hui je vous explique en français pour la bonne compréhension c'est là où ça bâcle aujourd'hui nous l'avions entendu sériement les médiataires qui a confirmé que il ya un plat de paix entre les rwanda et la rdc qui est prévu que l'wanda exibé un mot un plat de paix un plat de processus de paix voilà les termes mêmes qu'ils utilisent mais loin d'ailleurs nous nous sommes pas là 1 1 nous n'avons jamais été dans ces histoires à 1 1 on se demande mais jusqu'à quand les rwanda jouira jusqu'à quand les rwanda sera malin jusqu'à quand qu'agame s'est rarisé jusqu'à quand nous observons la guerre à l'est de la rdc les rwanda nuit c'est deux tâches de toutes responsabilités de vouloir voir la paix revenir à l'est du pays est ce que la paix à l'est de la rdc est seulement bénéfique aux congolais c'est une autre question mentionner dans les commentaires ce que vous pensez est ce que le rétablissement de la paix à l'est de la rdc est seulement bénéfique aux congolais n'est ce pas qu'aux rwandais les rwandais plaire moi personnellement j'ai eu le temps je te dis passage à goma j'ai raconté les rwandais qui font savoir les rwandais qui plaire qui font savoir aujourd'hui que ça ne va pas les rwandais qui plaire qui font savoir qu'ils ne sont pas contents de la guerre qu'agame est en train d'imposer et en train d'imposer les rdc un rwandais m'a dû face à face bizarre c'est nous qui sommes les victimes de la guerre qu'agame est en train de faire parce que c'est nous qui allons payer ça très cher dans l'avenir qu'agame ne sera plus là nos fils seront là qu'agame ne sera plus là nos petits-fils vont payer ça très lourd c'était un rwandais qui me l'a dit à goma j'étais de passage à goma un rwandais m'a dit ça c'est un rwandais m'a dit à goma un rwandais m'a dit qu'agame est en train de qu'agame est en train de rejeter les éventuels processus à un état lingaté c'est un rwandais m'a dit à goma un rwandais m'a dit ça va nous avions accepté ça lorsqu'il s'agit de mettre ça en place un an le rwanda se retire voilà donc l'image du rwanda qu'est-ce qu'il faut faire pour imposer la paix au rwanda les stars ont chanté les mouvements citoyens ont crié les personnes ont perdu la vie les autorités ont scellé tôt mais jusqu'à cette heure il n'y a pas de solution quelle est la meilleure solution pour finir la guerre à l'est du pays vous avez le droit de mentionner dans les commentaires en troisième position la rdc réaffirme la nécessité impérative d'un mécanisme de justice et régional rdc l'obité tokozala mangouté nous ne serons pas pressés nous devons revenir de là où nous étions avant comprendre que nous devons savoir d'abord au niveau régional qui sont avec nous qui ne sont pas avec nous vous faites une chose ça moi vous la faites contre moi a dit un analyste indépendant ce que vous saliez locaux bici gana zaliter c'est-à-dire bossa l'amour contre n'aï j'ai l'a toujours demandé qui pense la région ici de grand laïc n'a guère au yo rdc zo mené l'eau lorsqu'on parlait de kenya nous voyons william ruto on parlait de l'ouganda nous voyons kagouta yori mseveni on parlait du rwanda nous voyons kagame on parlait de burundi nous voyons les générales neuva naïchimié nous parlons de la tanzanie nous voyons sami asoulou et d'autres présidents de la région nous parlons l'angola certes nous voyons d'autres présidents dans la région et que pense la région vis-à-vis de ce que la rdc entre faire passer aujourd'hui où est la solution est ce à l'extérieur ou à l'intérieur c'est de notre responsabilité ou c'est de l'irresponsabilité de ramener la paix à l'est du pays devons-nous continuer à mandier la paix ou devons-nous prendre nos responsabilités sur mais pour que ces deux placés de gueux rentrer à rouchourou rentrer à minova rentrer à boire mana rentrer à l'oubero si réma vous l'aviez entendu que les rebelles du 1 23 commencent à attaquer wali kale nous allons alors finir par le propos du ministre rwandais qu'est ce qu'il a dit aussi au conseil des nations unies si le ministre est congolais en a parlé les rwandais aussi à parler quoi quel est l'idée du rwanda que pense les rwandais dans cette affaire olivier voilà nous allons prendre aussi les propos du ministre rwandais qui a déclaré ceci moi je lis qu'est ce qu'il a déclaré je suis journaliste je suis nette je reste neutre je dois vous informer je dois vous donner la bonne information mais je suis aussi congolais si je peux voir un congolais mourir dans les camps de déplacer parce qu'il a manqué à manger nous devons nous unir pour leur venir à net si je peux voir un mousalendo qui laisse sa famille qui admet de mourir pour la patrie nous devons nous unir pour les aider si je peux voir les enfants devenus au fait les enfants devenus les enfants de la riz parce qu'il ya la guerre nous imposée nous devons nous unir pour le venir à net un congo unis pour tous les congolais tous les congolais tous les congolais unis pour un congo les débats qu'on évente aujourd'hui la constitution les débats qu'on évente aujourd'hui beaucoup de débats autour de notre pays quelle est la priorité des priorités d'abord à cette ère est ce que les rwandains reconnaît qu'il est en train de nous agresser et les autorités congolaises qu'est ce qu'ils en disent lise ensemble les propos du ministre rwandais au conseil des nations unies pour comprendre nous avons à faire avec qui dévalu le groupe 1 23 actuel n'est pas venu en rdc depuis les rwandais ils sont venus de l'ougandale c'est là où ça blesse encore voilà les propos du rwandais au ministre des affaires étrangères au conseil des nations unies en quoi les m 23 deviennent alors un problème du rwanda la rdc doit être doit mettre en place un véritable leadership pour résoudre c'est un c'est que c'est crise interne à déclarer le représentant rwandais au conseil de sécurité de l'onis faisant savoir que cette affaire ne concerne ni dépré ni déloué les rwandais suivant maintenant ensemble olivier ndouhou je m'excuse olivier ndouhou guirehé chef de la diplomatie rwandaise acquise la rdc d'avoir fait capoter les discussions de l'ouanda où est-ce que nous allons en finir le congolais félix tisekedi et les rwandais paul kagame était à quelques mètres l'un à l'autre pour la photo des familles qui ouvraient les sommets de la francophonie vendredi au niveau de la france mais les deux chefs d'état nécessaires pas à dresser la parole kinsha sakis kigali de soutenir les rebelles juin 23 lors des sommets de l'oif le président tisekedi n'a pas apprécié que les présidents français emmanuel macro omette les conflits de l'est à rdc dans son discours d'ouverture c'est dans ce contexte que samedi 5 octobre le chef de la diplomatie rwandaise olivier ndouhou guirehé a acquisé la rdc d'avoir fait capoter les discussions de paix de l'ouanda les lourds différents diplomatiques aux militaires qui opposent les deux pays dans l'est de la république démocratique du congo ravageux par des décennies de violence reste vivace malgré les espoirs de paris de les voir se rapprocher paris vevoir kagame et tisekedi se mettre sur une même table enfin de mettre fin la guerre enfin de mettre fin les conflits d'un côté on acquise la rdc de notre côté on acquise les rwanda quel avenir pour la paix à l'est de la république démocratique du congo je vous remercie les dames et messieurs j'étais yusuf ou kibing il a pour cette présentation j'ai été honoré de vous avoir nombré je reste disponible au plus de sa 43 93 46 71 93 que dieu bénisse la république démocratique du congo bonne journée chez vous et à la prochaine pour d'autres actualités